... ... ... ... ... Moi je me présente, je suis Mezzo, donc dessinateur, donc demi-auteur. Et moi je suis l'autre moitié de l'auteur, je suis Jean-Michel Dupont, scénariste. J'ai fait appel à Jean-Michel quand j'ai terminé Le Roi des Mouches, je voulais un petit peu me détendre, donc parler de musique, qui est une chose importante pour moi. Et en fait Jean-Michel je le connais depuis 40 ans, donc à peu près, ça peut être 35 ou 40 je crois. Un petit peu plus que 40 même, mais on va arrêter à 40. Voilà, on arrête maintenant, ce serait toujours 40 jusqu'au bout. Et donc en fait j'avais 17 ans, donc c'est un vieil ami. Voilà, et donc j'ai fait appel à lui parce que Jean-Michel est déjà musicien d'une part, modestement, si tu veux, et puis bon voilà, moi aussi je voulais parler de musique et surtout il aime le blues, il le joue. Et puis il a été donc critique rock à une époque, donc il connaissait bien le sujet, donc comme j'aime bien les tandems et que mon dessin me prend beaucoup de temps et si j'écrivais les scénarios, je sortirais, j'aurais sorti deux bouquins dans ma vie, donc non mais j'ai fait appel à lui. L'avantage d'être ami, de se connaître depuis très longtemps, c'est que ça fait, ça permet plus facilement d'obtenir une alchimie. Parce qu'on se comprend facilement, on a déjà des bases, plein de références communes. C'est sur la musique, mais aussi sur le cinéma, sur la photo, sur le dessin et donc du coup, quand on veut se dire un truc, on parle tout de suite des références qu'on a en commun. Et donc on peut se comprendre et c'est aussi pratique de se connaître depuis longtemps, parce que comme ça on peut s'engueuler, mais se réconcilier plus vite aussi. On va dire qu'on sait s'engueuler, voilà c'est ça. Et puis parce qu'il y a toujours des tensions évidemment quand on est à deux et qu'on essaye de faire une création comme ça. Alors moi personnellement, quand je dessinais, le dessin c'est assez isolé, donc c'était une activité principale quand j'étais gamin. Et c'est vrai que j'écoutais beaucoup de musique. J'ai des aînés qui écoutaient beaucoup de musique, j'ai toujours entendu beaucoup de musique, donc ça m'a toujours accompagné depuis longtemps. Et d'ailleurs j'ai eu une période de ma vie où j'en ai fait mon activité principale. Je la pratique toujours avec plaisir, comme j'ai l'habitude de dire, je remplis le vase avec le dessin et je vide le vase avec la musique, voilà. Mais la question au-delà de savoir pourquoi on s'intéressait à la musique, parce que finalement c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de monde, la plupart des gens aiment la musique. Et souvent c'est des musiques générationnelles et donc à chaque génération, voilà. Tout le monde s'y intéresse. La question c'est aussi de savoir pourquoi nous on a envie d'en parler, d'en parler en BD, en bande dessinée. Et oui, c'est parce qu'on veut transmettre, nous, notre propre regard, nos propres sensations par rapport à ces musiques, ce qu'elles nous communiquent comme émotions. Et voilà, on a envie de partager ça et on a envie aussi de raconter le contexte de ces musiques, parce que ça nous intéresse. Donc quand on a parlé du blues, ce qui nous intéressait c'était de parler du contexte de la ségrégation, parce que c'est dans les années 30, enfin début du 20ème siècle, et c'est dans ce contexte qu'est né le blues. Et quand on parle de Jimi Hendrix, c'est aussi une manière de parler de l'époque de la contre-culture, des années 60, qui est un mouvement politique très fort. Dans les deux cas, ça renvoie beaucoup au racisme, qui sont des problématiques qui sont encore contemporaines malheureusement, très contemporaines même. Donc voilà, pour nous c'est une manière d'élargir aussi le champ de la musique à beaucoup d'autres choses. Et je rajouterais aussi sur la musique, ben voilà, en fait c'est un peu nos super-héros à nous quoi. Je veux dire, un joueur de blues tel que Robert Johnson, ou un guitariste très connu des années 60 comme Jimi Hendrix, alors on n'est pas dans la Marvel, mais on parle de super-héros en quelque sorte. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est comment un super-héros de ce genre-là en tout cas naît, comment la naissance d'un, enfin d'une icône, je veux dire ça c'est toujours intéressant. Pourquoi ce gamin en particulier, ces gamins, sont devenus ce qu'ils ont été. Et aussi leur face sombre, la face sombre du super-héros, qui est éclatant, étincelant avec sa cape, enfin on exagère, mais derrière il y a une part très très sombre, et on voit dans la vie de Jimi Hendrix, celle de Robert Johnson aussi, mais là on parle plus de Hendrix, c'est vraiment très 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 sombre. C'est une aventure humaine de toute façon. Et donc c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est que ça raconte une histoire universelle, l'histoire d'un gamin qui vit dans une famille très très toxique, qui est extrêmement traumatisé, et qui trouve sa bouée de sauvetage avec sa guitare, qui s'accroche au manche de sa guitare, qui travaille, qui travaille, qui veut s'en sortir, et qui a beaucoup de mal à s'en sortir, à s'imposer. Et puis déconstruire le mythe aussi à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on pense que ces gens, on ne pense pas en fait à leur passé, et on s'imagine qu'ils sont tellement doués qu'ils se sont mis à la guitare, et que c'était tout de suite extraordinaire. Donc c'est de montrer aussi que le travail, le travail derrière, l'accession à ce poste, j'ai envie de dire, c'est énormément de travail. Je pense qu'on l'a montré dans les deux bouquins. Et de doute et de douleur. De douleur, évidemment. C'est très romanesque en plus. Ils ont tous les deux des vies très particulières. C'est épais en événements et en cicatrices, comme j'ai l'habitude de dire. Donc ils sont très romanesques comme personnages. Alors c'est moi qui suis allé chercher Jean-Michel pour Robert Johnson. Et c'est lui qui m'a proposé Hendrix après. Parce que vu, c'est très intéressé, on a fait beaucoup de fric avec Robert Johnson, donc on voulait... Non, c'est pas ça du tout. C'est que Jean-Michel va le dire mieux que moi, mais c'est un diptyque en fait. C'est une suite évidente. L'idée, c'est que quand on fait quelque chose qui est très bien reçu, ce qui a été le cas de Love in Ven, très très au-delà de ce qu'on imaginait, et on voit qu'il s'est passé quelque chose et le retour qu'on a des gens nous montre qu'il se passe quelque chose et qu'ils ont aimé quelque chose, et ressenti quelque chose de souvent, enfin parfois et souvent même de fort, c'est ce qu'ils nous disent. Donc on se dit, il y a une alchimie qui s'est passée entre nous, c'est la première fois qu'on bosse, il y a quelque chose, une petite musique qu'on arrive à faire ensemble, comme un groupe de rock, ils se mettent ensemble et ça sonne. Donc ça sonne. Et donc l'idée, c'est de dire comment on pourrait continuer, et que ça continue de sonner et qu'on retrouve cette petite alchimie, cette petite musique. mais sans se répéter, sans revenir dans le blues et faire le portrait dans notre bluesman, ça n'a pas d'intérêt. Et donc l'idée, c'est de dire, nous on aime le blues, mais on aime aussi le rock et on aime tous les deux beaucoup le rock des années 60. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Finalement, assez vite, si on retire les groupes, parce que les groupes c'est plus compliqué à traiter. Donc un personnage unique, emblématique des années 60, ça arrive très vite, c'est Hendrix surtout, un personnage romanesque, mort tragiquement comme Robert Johnson, et il s'avère qu'il est mort aussi à 27 ans. Donc tout à coup, des points communs, en plus les personnalités sont assez proches, des gens tourmentés, des gens qui ont eu une enfance misérable, etc. Et donc tout à coup, ce que disait Mezzo, l'idée d'un diptyque germe. C'est-à-dire, on va raconter un pan de l'histoire américaine, de la musique américaine qui nous plaît, le blues, le rock, à travers un personnage qui va nous guider, qui va nous raconter l'histoire de cette musique. C'est pour ça que Robert Johnson rencontre plein de bluesmen connus. Et c'est pour ça que Hendrix rencontre plein aussi de musiciens. Et dans la deuxième partie, ça va être encore beaucoup plus ça, parce que ça va être le Hendrix très connu, qui va rencontrer les Beatles, les Stones, les Who, etc. À travers ça, en fait, il y a toute la bande-son de ma vie. Alors, c'est un fil rouge, comme en Jimi Hendrix, mais il a joué avec un tas de groupes. Entre autres, il a fait de la soul, du rythme and blues, du blues, évidemment. Et tout ça, c'est ma musique. Donc finalement, il a réussi à me convaincre. Parce qu'au début, je me disais, Jimi Hendrix, oh là là, c'est comme s'il m'avait proposé un livre historique sur Napoléon. En fait, je l'ai redécouvert à travers le projet que m'a proposé Jean-Michel, parce que j'ai lu des choses et son scénario. Et puis, je l'ai réécouté. Et j'ai compris pourquoi il avait pris tant d'importance, si tu veux, au niveau musical. Et puis moi, ça me permet, si tu veux, de faire des portraits. Alors, ce n'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, puisque j'ai pratiqué de la fiction jusqu'ici, mais un exercice de portraitiste, avec humilité, mais de gens que j'aime beaucoup. Et moi, mon boulot en tant que scénariste, ce n'est pas seulement de trouver un sujet et de raconter une histoire, mais aussi de raconter quelque chose qui puisse être un support pour le dessinateur. Donc, d'écrire pour lui, pour lui donner une base sur laquelle il va pouvoir s'exprimer. Donc, du coup, je pense forcément à sa manière de dessiner, à ce qu'il aime dessiner, à ce qu'il inspire, etc. Et comme il est à la fois extrêmement réaliste, mais qui peut être aussi extrêmement onirique, partir dans des espaces de même fantastiques, etc. Le sujet d'Hendrix, et la manière dont j'ai essayé de le traiter, a été fait aussi en fonction de ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui donner... Non, mais c'est mon intérêt aussi à ce que lui soit le plus inspiré possible et donne le meilleur de lui-même. C'est comme écrire un texte pour un acteur en connaissant sa personnalité et son style. Et donc, voilà, moi j'essaie de travailler aussi, par exemple, sur Hendrix, en développant les parties, en mettant beaucoup de lyrisme, d'onirisme, en sortant souvent du chemin du réalisme, en glissant vers l'onirisme, le fantastique et tout ça, pour que lui, après, il puisse s'engouffrer là-dedans et s'exprimer complètement et inventer, s'approprier les choses. C'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a beaucoup de parenthèses comme ça, qui sont des parenthèses, soit qui sont déjà dans le scénario, soit qui sont très, très enrichis par lui et soit même il rajoute des choses, même des cases, voilà. Et ça, c'est très important. En plus, avec le psychédélisme qui va arriver dans le deuxième tome, je pense qu'on va partir avec des choses plutôt folles, quoi. Ça m'excite beaucoup. Et puis, encore une fois, c'est mon enfance des années 60, puisque voilà, j'ai l'âge d'avoir vécu dans les années 60. Et c'est important de parler de cette période. Alors, ce serait dommage de traiter le Swinging London, l'avènement du pop art en Angleterre et surtout le psychédélisme en noir et blanc. Le noir et blanc, en fait, ça correspond évidemment au blues qu'on a pratiqué avec Robert Johnson. Et là, c'est le côté sombre de sa vie, son enfance qui n'est pas facile. Tout le monde l'aura compris. Et donc, c'est un peu son blues, en fait, avant de... Et donc, le noir et blanc nous paraissait évident pour la première partie. Et la deuxième, par contre, j'ai l'habitude de dire, c'est comme un bourgeon et une fleur qui s'ouvre. Et elle t'envoie ses pétales à la gueule, quoi. Tu vois, je veux dire... Et le psychédélisme correspond à tout ça. Et je voyais mal comment ne pas traiter cette partie lumineuse de sa vie. Ça a été très court, mais ça devient lumineux. Je veux dire, en noir et blanc. Voilà. Et c'est pas moi qui ferai les couleurs si la question vient. J'espère que ce sera la même personne, Véronique Doré, qui a fait les couleurs pour le Roi des Mouches. Dans Love in Vein, la question, c'était qu'il n'y avait que des fragments, en fait, de vie. Donc, il fallait essayer de se débrouiller pour raconter une histoire quand même assez complète et assez riche, tout en masquant un peu les trous. Là, c'est un peu différent. Il y a beaucoup, beaucoup de documentation sur la vie d'Hendrix, en particulier sur la deuxième partie de sa vie, ce qui sera dans le volume 2, où il y en a un moment de choses. Donc là, il y a tellement de choses et tellement de choses intéressantes, éclairantes sur le personnage, sur sa musique, et de rencontres d'autres musiciens qui sont intéressantes à montrer, de choses à raconter sur l'époque, que l'idée, c'est de faire un truc plus long. Et d'ailleurs, au départ, on voulait faire un seul bouquin avec la première partie en noir et blanc et la deuxième partie en couleur. Et finalement, pour des questions de timing, on l'a coupé. Mais finalement, ça revient en même. On a quand même deux bouquins qui, chacun, peuvent vivre de leur côté. D'un côté, c'est comment Hendrix est devenu Hendrix. Et la deuxième partie, c'est quand il est devenu Hendrix, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il s'est passé quelque chose qui n'était pas aussi joyeux que ce qu'on peut croire, et qui s'est terminé tragiquement, en plus. Oui, et je rajouterais que 200, puisque en tout, ça fera à peu près 250 pages, 250 pages de ce dessin très dense, etc. J'avais un peu peur que ce soit indigeste. Et puis aussi, ma vitesse de croisière. Moi, j'ai besoin d'un tarmac de 10 km pour décoller. Je ne suis pas un hélicoptère, quoi. J'ai l'habitude de dire, je suis plutôt un marathonien qu'un sprinter de 100 mètres. Tu vois, je veux dire, mon dessin ne me permet pas d'aller très très vite. Et puis, j'ai choisi ce métier pour la liberté qu'il me donne. Et quand je n'ai pas envie de dessiner, je ne dessine pas. Voilà, je ne rentre pas avec l'idée d'une idée stacanoviste des choses. Donc, j'attends d'avoir un peu d'inspiration et que ce soit fluide dans ma tête pour dessiner. Donc, effectivement, ça prend beaucoup de temps. C'est très, très chronophage de faire... C'est à la fois un roman, un roman graphique, si vous voulez. Mais il ne faut pas oublier que c'est historique aussi. Donc, on est obligé de faire les bonnes guitares pour respecter l'icône et les gens qui le connaissent. Et il y a beaucoup, beaucoup de fans qui vont lire certainement ce livre. Des fans d'Hendrix, hein. Et ils sont très, très, très... c'est des gardiens. Il faut vraiment faire la guitare au bon moment. Et il a changé de guitare constamment. Enfin bon, il y a deux lieux. Ce qui est très complexe. Le bon ampli. Ce qui est le bon ampli. Bon, voilà, les portraits. Donc, c'est extrêmement chronophage. C'est pour ça qu'après, j'arrête de faire des BD historiques et je me remets à la fiction. Je pense que l'idée de la chanson de la vie, c'est un peu compliqué. C'est comme les classements, etc. Donc, je vais me baser sur la première qui me vient à l'esprit. Et je me dis que ça doit être celle-là. Et une chanson qui est très importante pour moi, c'est une chanson qui était un tube en 70, qui s'appelle All Right Now, d'un groupe qui s'appelle Free, qui était un groupe de blues rock anglais qui a eu son heure de gloire. Et c'était une chanson qui m'a beaucoup touché. J'étais en Angleterre et je découvrais la liberté. La liberté, c'était l'adolescence, le début de l'adolescence. Et j'ai écouté cette chanson en boucle. Il y avait une autre chanson qui était un tube à l'époque aussi. C'était Lola, des Kings. Et ces deux chansons sont des chansons qui m'ont accompagné toute ma vie et que je pourrais écouter toujours très, très longtemps après, avec toujours le même plaisir, avec les mêmes frissons. C'est curieux, mais je m'enlâche pas. Puisque tu en as dit deux, je vais en dire deux. Donc Lola, parce que j'y pensais au moment où il l'a dit. Parce que j'ai mis très longtemps à comprendre le contenu. J'ai trouvé la mélodie vachement belle. Encore une fois, je l'ai écouté très jeune. Et puis plus tard, j'ai compris le texte. Et ça a pris encore beaucoup plus de force. Alors, je ne vais pas traduire le texte. Les gens le feront. C'est souvent ce qu'on n'attend pas. Sublime chanson, bien sûr. Mais je vais aussi dire My Generation, par exemple, des Hou. Parce que c'est peut-être la première fois sur une platine de mes grands frères que j'ai, de mes aînés du moins, j'ai entendu un son aussi électrique. Et pour moi, les Hou, c'est vraiment un des groupes phares. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada